Alors quelques chiffres, c'est un rappel, on a eu 10 ans au mois de septembre 2012. Certains d'entre vous ont participé aux festivités. Pour ceux qui n'ont pas pu venir, la plupart des vidéos sont là aussi sur la table ronde autour de l'Open Data. C'était très intéressant, très riche. Puis la clôture s'est faite avec Roberto Di Cosmo. Donc c'est un peu une sommité dans notre monde à nous, dans le monde du libre. Et là aussi sa conférence est d'un très très bon niveau. Donc vous pouvez la consulter à n'importe quel moment. En nombre d'adhésions, aujourd'hui, on a 226 adhésions. Mais il faut regarder ça de plus près. Par exemple, on a un syndicat intercommunal qui s'appelle Agédi, qui compte à lui seul 5 500 collectivités. Donc si on additionne les individus, les collectivités et les conventions d'adhésion, aujourd'hui, c'est quasiment 14 500 collectivités qui ont rejoint de près ou de loin l'Adulacte. Un petit focus sur la forge, au titre des 10 ans, qui est un peu plus neuf, qui a une vision différente, plus uniquement technique, mais de l'information pour des élus, pour des DGS. Et nous avons bien sûr notre forge, qui est le cœur du système, puisque là se trouve l'ensemble des codes sources de tous les projets. Donc plus de 500 projets sont sur cette forge-là. Après, soyons honnêtes, sur 500 projets, vous en avez un bon tiers qui sont morts, où il n'y a quasiment rien dessus, pas de vie, pas de contribution. Un autre tiers, où ce sont des projets qui sont traités et gérés par une seule personne, donc qui a un avenir plus qu'un certain. Et un vrai tiers, où des communautés existent, où il y a de l'animation, et qui sont totalement utilisées dans des collectivités, et pas seulement. Et donc là, il y a vraiment une vraie communauté autour de ces projets-là. Cette forge, aujourd'hui, comptabilise plus d'un million de téléchargements. Donc c'est très important. Alors on a quelques stars, quelques leaders. Donc vous le connaissez là aussi tous. Xemélios. Xemélios est hébergé sur notre forge. Et donc c'est le roi du téléchargement, en tous les cas en 2012. Et vous y allez régulièrement, puisque les versions évoluent au fur et à mesure du travail de la DGFIP. Et puis les groupes de travail, qui sont au nombre de 10 ouverts aujourd'hui. Il y en a eu plus. Et puis bien sûr, nous comptons aujourd'hui 8 permanents dans ces locaux. Mais je reviendrai sur les groupes de travail. Donc les groupes de travail, c'est la deuxième fonction importante de l'association. Donc les idées sont amenées par les adhérents. On réunit à nouveau à Montpellier, lors de test-parties. Donc ça fait aussi partie de notre arsenal d'animation. On réunit ces collectivités. Stéphane Clerc, du conseil général des PO, donc DSI. Donc on est pas mal concerné par l'ensemble de ces sujets, dont un certain nombre déjà qui sont mis en œuvre dans la collectivité. Donc Pascal l'a dit, on le verra tout à l'heure, pour la partie web d'Elipe sur laquelle on a travaillé. Le e-parapheur est intégré aussi. Alors un intérêt fort aujourd'hui, ce que c'est un chantier majeur dans la collectivité, c'est bien évidemment le PES V2. Donc on a un logiciel financier Cédit. Et aujourd'hui, on est dans une étude, je dirais, plus organisationnelle sur la mise en place du PES V2. Sachant qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'outils techniques que l'on veut intégrer dans ce cadre-là. Donc bien évidemment, le parafeur, mais également la GED Alfresco, sur laquelle on travaille déjà depuis quelques temps. Donc voilà. Sujet majeur. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler ici. On a aussi un sujet important qui vient d'être mis en œuvre l'année dernière, donc sur les associations. Je sais que l'Adulacte a aussi la volonté peut-être d'avancer sur ce sujet-là. Donc on a pas mal travaillé toute l'année dernière sur ce sujet. Ça a donné lieu donc à un portail-association qui fait le lien en fait entre la collectivité et le tissu d'association du département, ainsi que la demande de subventions en ligne. Le portail, je travaille pour la même collectivité que Stéphane Clair. Donc on porte ensemble une démarche de modernisation du fonctionnement de la collectivité. Donc nous travaillons ensemble sur tous les sujets qu'il a évoqués. Sauf que mon métier, c'est le contrôleur de gestion et non pas informaticien. Et donc je travaille avec mon équipe sur les côtés, les à-côtés. Donc les études organisationnelles, accompagnement au changement, conduite de projet et mise en place aussi concrète en lien avec l'ADSI. Et là, je laisse le micro. Merci. Avant de passer au témoignage du centre 6, juste un petit mot sur ça. À Dulac, qui a eu le projet, on a lancé un concours. Donc on va dire que c'est un peu la mode, mais peu importe. On se plie à cette mode. Donc on a lancé ce concours-là auprès des IUT, École d'ingénieurs, Université, Midi-Pyrénées, Langue-de-Croussillon, cette année. Donc le thème, c'est les tablettes, la mobilité et la vision d'un élu. Donc c'est très large. Et on va voir ce que les étudiants ont à proposer comme nouveauté. Donc pour, bien sûr, les inciter à proposer des projets, il y a des prix. Donc le gagnant, par exemple, se verra remettre un petit chèque de 3 000 euros. Donc on espère avoir des tas d'idées. Parce que finalement, les étudiants qui ne sont pas dans notre milieu au quotidien peuvent avoir des idées parfois saugrenues, mais qui apportent quelque chose. Et si ce concours fonctionne bien, nous étendrons ce concours nationalement en 2014. Voilà, donc c'est juste une petite information. Et on ouvrira certainement en 2014 un jury plus global. Et on invitera des collectivités à participer au jury de présélection et de sélection. Donc pour le témoignage, on va démarrer par une petite vidéo qui a été concoctée par le département des Pyrénées-Orientales. Sous-titrage ST' 501 Le développement durable est une préoccupation de tous, rassemblant la population et les politiques. Il mobilise les institutions pour lesquelles ils représentent une réelle priorité. Dans le département des Pyrénées-Orientales, le Conseil Général a donné, depuis 2009, une place considérable à cette politique. Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales, sous l'initiative de sa présidente et de ses élus, s'attaque au vaste projet de la dématérialisation et à l'archivage numérique dans un esprit de modernisation. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une politique qu'on met en œuvre depuis plusieurs années, déjà depuis même 98, sur les nouvelles technologies de l'information. J'ai voulu faire un pas supplémentaire en impliquant l'ensemble des élus dans la démarche de modernisation de la collectivité. C'est à partir de là, avec cette idée-là, qu'on a fait le choix des tablettes numériques, de manière à tendre finalement vers l'objectif zéro papier. Donc, moins de papier, et ça entre aussi dans toute notre politique de développement durable, puisque, effectivement, on a économisé en termes de gestion trois tonnes et demie de papier, rien que pour les rapports de session publique et commission permanente sur une année. C'est 1 320 000 pages, soit l'équivalent de 67 arbres coupés si on n'utilisait pas de papier recyclé, ceci dit. Un dernier chiffre qui me semble intéressant pour rationaliser un peu les coûts, c'est que c'est un investissement, bien sûr. Ça a coûté cet investissement 15 000 euros. C'est à peu près l'équivalent d'économie papier par rapport à ce qu'on utilisait auparavant, puisqu'il y a le coût d'impression, il y a les relures, il y a les envois postaux, et, bien évidemment, avec une rapidité de communication qui est très intéressante par rapport à la vie des élus et à l'emploi du temps très chargé de l'ensemble des élus. L'équipement des élus avec des tablettes numériques a été initié dans la démarche de modernisation de l'institution. Cette démarche de modernisation a pour objectif de mettre en œuvre non seulement la dématérialisation, mais également la refonte des processus métiers. Dans ce contexte, le choix d'un outil de gestion des délibérations était stratégique. Il permettait d'impliquer dans la démarche de modernisation les agents, les cadres, les élus et les partenaires publics. Le choix de WebDélib dans le cadre d'un appel d'offres fin 2010 a permis de travailler en ce sens et ainsi de passer du tout papier au zéro papier en dématérialisant la chaîne depuis la rédaction des rapports jusqu'à la transmission au contrôle de l'égalité via le tiers de télétransmission SLO en utilisant la signature électronique des délibérations par la présidente du Conseil Général avec le paraffeur électronique e-paraffeur de la lulotte. Sous l'impulsion de la présidente du Conseil Général et de l'élu chargé d'éthique, déjà fervents utilisateurs d'une tablette iPad, le choix de la tablette Apple s'est imposé pour les élus. L'objectif était de proposer aux élus un outil simple, convivial, facile à transporter, adapté pour recevoir les rapports cession et commissions permanentes dématérialisées. En marge du déploiement de WebDélib, l'année 2011 fut consacrée à tester les applications à mettre à disposition des élus et le choix du format des rapports. L'élu chargé d'éthique a choisi le format normalisé livre e-pub. En effet, son utilisation avec l'application iBooks est fort bien adaptée aux usages des élus. Lecture, format livre, recherche par mots-clés, table des matières, signer, notes, surlignage, autant de fonctions intégrées, simples d'utilisation et nécessaires aux élus pour leurs travaux avant, pendant et après les séances. En décembre 2011, 30 élus sur 31 se sont vus remettre une tablette iPad Wi-Fi 3G lors d'une formation au cours de laquelle était abordée la prise en main de la tablette, l'utilisation des outils partagés tels que messagerie, agenda, prise de notes, accès au portail élu. En février 2012, première commission permanente sans documents papiers, tous les élus, directeurs généraux des services, directeurs généraux adjoints des services, directeurs de cabinet, directeurs de la communication ont reçu les ordres du jour par la messagerie ou téléchargés les documents sur le portail élu. Sollicité de plus en plus par de nouveaux usages, la direction informatique investit pour rechercher des outils les plus à même de répondre aux besoins des élus et de la direction générale. Ainsi, depuis quelques mois, chacun utilise un logiciel permettant d'accéder aux serveurs du Conseil général de manière rapide et sécurisée au format HTTPS à l'intérieur et à l'extérieur du Conseil général. Les nouveaux usages sont multiples, tels que le kiosque en ligne, l'accès à la revue de presse, l'accès à l'outil de recherche des délibérations via le portail élu. Le magazine du Conseil général L'Accent catalan a fait l'objet d'un développement spécifique intégrant du multimédia pour être proposé via des boutiques en ligne. De nouveaux projets sont ainsi en cours de réflexion ou d'études, comme le parafeur électronique embarqué, la signature électronique, la gestion électronique de documents. Voilà les documents qu'on aurait dû recevoir aujourd'hui. Ces documents, ils sont là quand même, pourquoi ? Parce que c'est nos secrétariats qui en ont besoin. Mais pour nous, conseillers généraux, ces documents, on les a sur des tablettes. Alors, outil de base, c'est l'outil de recherche. Un conseiller général veut savoir très rapidement quels sont ces documents de travail, quels sont ces documents qu'il doit donner au secrétariat pour qu'initialement, on est obligé de chercher dans ces documents tout un tas d'informations. Le calendrier, qui travaille pour leur prise de rendez-vous, qui récupérait les dossiers en amont de la session. Ils travaillent surtout en dématérialisé. Ce sont des conseillers généraux qui, en général, sont maires, sont présidents du comité de communes. Et ils vont bien sûr intégrer cet outil de travail dans leur fonction propre de conseillers généraux. Ils travaillent surtout à l'extérieur du conseiller général et ils font beaucoup, on va dire, de nomadisme avec cet outil, ce qui leur permet d'être opérationnels le jour de la session. On a voulu vraiment dupliquer le travail que faisait le conseiller général à l'époque, on va dire d'une façon traditionnelle avec le papier, lorsqu'il surlignait ses notes, lorsqu'il transmettait cette information à son secrétariat, qui va refaire une saisie sans le faire, en fait, puisque c'est simplement un copie-coller et qui transmettra l'information aux différents élus du canton. Moi, je tiens à féliciter le conseil général de nous avoir mis à notre disposition une telle outil qui nous permet un aménagement durable et évident, puisque nos documents faisaient parfois plusieurs milliers de pages pour une session ou une commission permanente, et aujourd'hui, on n'a plus un papier. J'appellerai cet outil un outil instantané qui nous facilite le travail, qui nous permet d'être plus performants et plus proyeux de la réalité. Donc, je suis très heureux d'avoir eu cet outil de travail. Pour conclure, cette démarche innovante qui a comme principe de pouvoir utiliser les tablettes numériques pour l'ensemble des élus, elle répond vraiment à un besoin de l'institution. C'est une image dynamique également de l'institution et les élus s'y sont mis très, très facilement parce que ça répond à un besoin. Ça facilite les échanges entre les élus entre eux, entre l'administration et les élus, avec le cabinet, avec le groupe, avec l'ensemble des acteurs concernés. Ça augmente l'efficacité de travail des élus par rapport à la rapidité que ça implique. Donc, on est bien outre l'image dynamique de la collectivité, de l'intérêt économique et écologique que ça représente. Donc, c'est une action qui va permettre d'appréhender tous les nouveaux enjeux, tant au niveau de la rationalisation des politiques publiques que de l'efficacité des élus au profit des habitantes et des habitants des Pyrénées-Orientales et au profit de l'ensemble des territoires des Pyrénées-Orientales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, donc, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est vrai que j'avais souhaité qu'on passe ce film parce que ça permet en effet de dérouler l'ensemble du process qu'on a mis en place. Donc, tout a été à peu près dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en 2013, donc on a un peu plus d'un an d'activité avec WebDélib. C'est vrai qu'on a énormément travaillé, vous l'avez vu par le film, sur l'intégration notamment des tablettes. C'est une volonté, on l'a entendu dans le film, de la présidente aussi d'équiper au travers de la modernisation les élus. Ça leur permet aussi de participer à cette démarche de modernisation qu'on demande à tout un chacun. Alors, c'est vrai que les tablettes sont un résultat probant à cet effet. Ça a, ceci dit, donné du travail, notamment en interne, beaucoup d'ETP sur ce sujet-là. C'est vrai qu'on n'a pas fait de prestations annexes, enfin, si ce n'est les travaux avec l'ADULAC de mise en œuvre. Mais toute cette partie, donc iPad que vous voyez, cette transformation, notamment au travers du format e-pub, elle se fait de façon manuelle. On part en fait du document, du document source, donc numérique, qui est généré par WebDélib. Donc nous, on est en open office, libre office. Donc c'est de l'ODT, mais peu importe. Et ensuite, en fait, on utilise InDesign pour arriver à un format e-pub qui, aujourd'hui, maintenant, est franchement très confortable. Je pourrais vous le montrer sur les tablettes ici, en live, ce que ça peut donner. Donc c'est retracé au travers du film de par l'utilisation qu'en ont les élus. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils l'utilisent comme auparavant. Ils pouvaient utiliser le papier. Ils ont toutes les fonctions qui leur permettent, en fait, vraiment de faire leur travail et surtout de pouvoir communiquer, en effet, avec leur secrétariat d'élus pour ensuite déclencher des courriers, des mails, enfin, auprès, en tout cas, d'associations ou de personnes à qui ils veulent écrire suite à des décisions qui sont prises pendant la session et la CP. Donc tout ce travail, au préalable, il y a eu un gros travail aussi d'organisation, d'homogénéisation des procédures. C'est dit également au début du film. Donc on travaille de pair avec mon collègue Alain Portéis, comme il le disait, sur la démarche de modernisation. Donc eux interviennent en amont, notamment, de tous ces projets. Alors on est parti, peut-être que c'était un avantage de rien, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de logiciel de gestion des délibérations. On est parti de zéro. On avait un simple circuit bureautique qui permettait de transmettre les rapports depuis les rédacteurs, d'être validés au travers d'envois messageries et de retours jusqu'au service des assemblées qui, ensuite, avaient la charge de mettre en œuvre l'ordre du jour pour les élus. Aujourd'hui, on est dans des procédures qui sont homogènes de par tous les services, donc avec un circuit de validation jusqu'à la signature de la présidente. Donc c'est dit, aujourd'hui, la présidente signe tout l'ensemble des délibérations. Le lendemain des séances, elles sont poussées sur la plateforme pour être transmis au contrôle de l'égalité et revenus dans la foule. Donc voilà, je pense que c'est les points les plus importants. Peut-être, Alain, si tu veux intervenir sur la partie plus gestion du projet. Juste un seul exemple. Pour que ça fonctionne et que les élus aient leur rapport sur la tablette, il faut que les polices utilisées soient les mêmes. Rien que ce petit détail. pour une collectivité, certes pas très importante, mais qui dépasse les 2000 agents, ça suppose déjà une harmonisation du travail. Ça suppose aussi une harmonisation de procédures. Donc ça veut dire qu'il faut regarder les processus décisionnels de validation des rapports qui soient identiques. Donc ça suppose que les pratiques soient connues, identifiées, et qu'il y ait un vrai travail d'harmonisation. Je pense que le principal travail, il est là. Alors comme on dit souvent, le papier permet tout, et l'informatique ne permet rien. C'est-à-dire que l'informatique, elle a besoin d'avoir des procédures qui soient connues et harmonisées. Et là, il y a un gros travail. Tous ces processus de travail transversaux, que ce soit signature électronique, web délibres, les arrêtés, ça suppose un gros travail en amont de se pencher sur notre propre fonctionnement, et surtout sur toutes les lacunes et les défaillances qu'il peut y avoir. Et je pense que c'est partout pareil. Il y en a beaucoup. Donc il faut les régler. Auquel cas, si on ne les règle pas en amont, le jour du passage, bonjour les dégâts. Et on a encore quelques scories. Il suffit qu'il y ait des problèmes de police ou des problèmes d'espace. Et donc, ça ne marche plus. Voilà. Donc ça, ce n'est pas de l'informatique. C'est de la relation du travail. Oui. Pour abonder en ce sens, c'est vrai qu'on est revenu, donc après coup, sur une harmonisation aussi des procédures de rédaction des rapports. Alors même si c'était cadré, de par les éléments qu'a donnés Alain, on a refait des séances de formation auprès des rédacteurs. On a refait passer des messages. On s'est aperçu, alors aussi à cause de la transformation du document source en document e-pub, de pas mal de difficultés, notamment avec des tabulations, avec des espaces au lieu de tabulation. Enfin, une mauvaise qualité, en fait, de la rédaction des documents, la que l'on retrouve, et du coup, à laquelle on est confronté. Donc c'est vrai qu'on est revenu. Et aujourd'hui, on est encore dans des cycles de formation de certains rédacteurs qu'on essaie de maintenir au fur et à mesure de problèmes que l'on rencontre. Et on arrive maintenant à avoir réellement une bonne qualité du document et de moins en moins de temps de travail, de transformation, en tout cas, entre le document source et le document qui est transmis, notamment sur les tablettes. Voilà. Autre point, on est actuellement en train de tester les arrêtés dans le cadre du logiciel WebDelib. Donc on s'est posé la question de la gestion des arrêtés. Pareil, on n'avait pas de logiciel pour aucun des arrêtés. Donc il y a eu tout un travail également d'études sur toute la structure où on s'est aperçu d'ailleurs que beaucoup de directions des services produisaient des arrêtés. Et aujourd'hui, on est en train de bencher, si je puis dire, le produit WebDelib avec les arrêtés. Donc on est dans la version 4 en test pour pouvoir tester en fait les arrêtés au travers de WebDelib. On s'était posé la question soit que du paraffeur, soit de WebDelib. Donc on préférerait choisir la solution WebDelib parce que derrière, il y a toute la machinerie qui fait qu'on aura le transfert vers le contrôle de l'égalité de la même manière que les arrêtés lorsqu'il s'agit de les transférer au contrôle de l'égalité. Et puis également, tout le stockage jet, donc préarchivage en ce qui nous concerne et plan de classement. Donc c'est une démarche de 2013 qui devrait donc démarrer dans peu de temps une fois qu'on aura finalisé les process. Une question de chat pour toi. IPAD, IPUB, le meilleur choix pour une mise en place d'un projet libre ? Oui, c'est vrai que la question est un peu taquine mais comme c'est expliqué dans le film, c'est vrai que sincèrement le choix, on ne l'a pas eu, le choix de la tablette par les raisons qui sont données dans le film. Il y avait déjà, Apple était quand même relativement en avance à une certaine époque. On avait déjà dans la structure équipé un certain nombre, enfin quelques élus, assez peu, en tout cas celui chargé d'éthique et le président à l'époque même du conseil général, la présidente depuis puisque ça a changé et quelques déjets et du coup, on n'a pas pu faire marche arrière sur le choix de la tablette. C'est d'ailleurs dit dans le film, elle s'est imposée de fait parce qu'on avait déjà une utilisation et on n'a pas remis en cause en fait le choix de la tablette Apple. Alors quant à la question sur le format IPUB, le format IPUB, il est ouvert, il n'est pas propre à Apple, alors il est aussi bien utilisable sur une tablette Android que Surface que de l'iPad. mais c'est en termes de stockage et la plupart des élus en fait ne les conservent pas, ils gardent le livre au moment de la session et ensuite il est détruit. Moi, je voudrais juste revenir si vous permettez sur la présence d'un DSI puis d'un contrôleur de gestion qui peut être tout son intérêt et qu'on voit peut-être rarement effectivement et notamment sur l'approche processus que vous avez évoqué, l'harmonie du travail sur la vision processus effectivement. Est-ce que vous avez utilisé une modélisation particulière ? Est-ce que vous avez fait des cartographies ou des choses un petit peu comme cela pour construire un petit peu le projet ? Oui, mais pas d'outil. On l'a fait avec les moyens du bord donc on a fait des schémas de procédures. Donc Alain est un qualiticien au sein de son équipe et on a travaillé les procédures mais comme on les travaille avec n'importe quel outil graphique aujourd'hui sans outil en fait de modélisation propre. qui est important c'est la connaissance du fonctionnement ou des fonctionnements pour pouvoir anticiper les difficultés qu'il va y avoir au moment du passage. Deux, une fois qu'on a identifié ces dysfonctionnements faire arbitrer par la direction générale un fonctionnement ou des fonctionnements harmonisés et trois, accompagner au changement pour les mettre en place. Donc ce travail est absolument indispensable si on ne fait pas ce travail-là la mise en charge de tels de produits de telle nature à mon avis produit des catastrophes. Donc il y a un vrai travail conjoint alors je fais du contrôle gestion mais je fais surtout l'orientation et méthode et je fais surtout l'accompagnement au changement et l'accompagnement du projet. Je pense que c'est absolument indispensable de faire un travail collaboratif. Oui, complètement. En fait la démarche de modernisation est copilotée par nos deux directions enfin par nous deux au sein de nos deux directions et en fait Alain Porteis a bénéficié en fait du recrutement de deux agents alors qu'on appelle chef de projet au chargé d'une mission modernisateur et qu'interviennent précisément dans ce contexte-là. Alors on aurait pu le faire choix d'une AMO ce qui est le cas d'un bon nombre de collectivités mais le projet de modernisation était tellement vaste et sans date de fin en fait avec des sujets tellement importants que la collectivité a décidé plutôt d'investir en interne et donc d'avoir plutôt des postes en interne et de personnes qui connaissent bien le mode de fonctionnement de la maison et c'est vrai que c'est d'autant plus simple lorsqu'on se rend dans les services dans les directions pour travailler sur des projets transverses tels que les associations dont on a parlé ou tels qu'au web des libres d'avoir vraiment des gens de la structure Donc pour donner le schéma dans lequel on travaille il y a une étude sur le fonctionnement qui est faite par la direction du conseil de gestion essentiellement après la DSI fait la maîtrise d'oeuvre on identifie un chef de service ou un directeur qui porte le projet en termes de technicien et l'assistance à maîtrise d'oeuvre c'est nous qui la faisons avec aussi un apport de méthodologie en conduite de projet pour faire en sorte que les applications soient développées à un instant T et dans de bonnes conditions sans oublier toute la partie d'accompagnement de changement Voilà en gros le schéma qu'on reproduit à peu près sur toutes les applications depuis 3 ans Encore une question sur les libres donc si j'ai bien compris les différents secrétariats disposent encore des versions papier des documents Non les secrétariats les secrétariats d'élus pour l'instant on sort en fait encore un livre par secrétariat d'élus puisque les personnes qui travaillent dans ces secrétariats n'ont pas les tablettes mais ont aussi les documents en PDF donc on a les livres et on sort les livres surtout également pour la presse pour les gens et le public donc les gens qui viennent et qui veulent alors là on a essayé de réfléchir à d'autres systèmes notamment par rapport aux journalistes qui viennent mais aujourd'hui il n'y a pas la volonté de leur part d'obtenir les documents sous un format numérique donc ils préfèrent venir à la séance avoir le livre il reste soit toute la durée de la session ou une partie de la session ils repartent avec le livre ils l'ont annoté et ils préfèrent encore travailler comme ça donc on sort en quels encore quelques exemplaires des documents pour cette raison là tout à fait je vais répondre à une question d'une chat qui a un lien pas totalement direct mais un petit peu quand même c'était au sujet de la présentation idée libre la question était pour monsieur Demange de savoir si on pouvait annoter en format ODT le contenu de ce qui était sur une tablette donc la réponse est non puisque les contenus sont envoyés aux élus en format PDF et donc ce qui est annoté c'est l'image et donc il n'y aura pas d'annotation enfin de modification de texte parce que je crois qu'il faut bien distinguer les deux choses modification de texte annotation et a priori les élus n'ont pas vocation à modifier les contenus mais à les annoter donc on reste sur un format image uniquement donc peut-être un mot sur le projet association donc je peux en dire un mot puis on peut répondre aux questions si jamais vous avez des questions complémentaires donc on vient de mettre en fonction il y a quelques mois un projet à destination des associations avec un premier fondement qui est la gestion dématérialisée des dépôts de demande de subvention et de récupération des pièces comptables juridiques nécessaires et préalables à toute demande et nous en avons profité pour mettre en place un portail à destination des associations qui est un vrai outil de gouvernance avec à terme une animation du monde associatif autour d'un certain nombre de questions pour les aider à mutualiser conseiller s'informer etc donc pour poser le conseil général comme un vrai partenaire c'est un projet qui a aussi obéi aux mêmes règles c'est à dire une étude préalable sur le fonctionnement sur ce que voulait la direction générale en développant informatique liée avec une conduite de projet et interne avec les utilisateurs et externe avec des associations partenaires il y a une inscription à l'annuaire qui se fait avec le code sirène de l'association et ensuite on offre un certain nombre de services pour que les associations puissent s'informer sur l'actualité mais également trouver d'autres associations être accompagnées donc où il y a tout un tas de docs notamment juridiques ou de gestion à leur disposition ainsi qu'un espace d'échange et de mutualisation qui va des petites annonces à tout un tas de choses à leur disposition et puis on a la demande de subvention en ligne qui est intégrée à ce portail donc la demande de subvention en fait je vous laisse simplement le texte je ne ferai pas une demande ici donc chaque association depuis septembre dernier fait sa demande de subvention en ligne donc pour parler un petit peu technique donc ça a été développé donc en en kec php la demande de subvention en ligne et on utilise également la jada fresco pour l'ensemble des documents donc qui sont demandés lors du dépôt de cette de cette demande et on avait donc depuis déjà de nombreuses années donc un logiciel de gestion maison qui a été développé lui avec un access et une base oracle donc langage access et base oracle qu'on a conservé et donc on a développé évidemment des interfaces liées entre les deux c'est à dire que lorsque l'association donc fait sa première demande donc on renvoie donc un certain nombre d'informations que l'on possède dans la base de données oracle ensuite la demande de subvention donc alimente un certain nombre de données dont on a besoin et ensuite l'agent instructeur en fait valide valide la subvention et dès lors où elle est validée les subventions donc bascule dans le logiciel de gestion dans la base oracle pour suivre le process habituel de gestion de la subvention donc commission et attribution dans la configuration d'une association donc qui déposerait sa demande donc là entre autres c'est une demande qui a déjà été faite où on retrouve donc toutes ces informations donc avec les données les documents notamment facultatifs manquants mais donc tous les autres ont été transmis et là donc c'est toute la partie données en fait qui vient de la base de gestion la Pégase qu'on retrouve ici alors là elles sont complétées par les informations qui ont été bien évidemment saisies donc voilà une partie de la demande de subvention et ensuite on peut consulter une demande alors celle-ci elle a été puisque Stéphane est là-dedans un détail quand même de taille ça veut dire que il y a quelqu'un derrière la machine en interne qui valide les demandes et pour valider les demandes il faut déposer un certain nombre de pièces et pour celles et ceux qui travaillent sur la question c'est tout à fait intéressant de pouvoir valider la demande en amont plutôt que de courir après les pièces une fois qu'elle est déposée donc là on a là aussi une modification de comportement notable sur une complétude du dossier qui a dû augmenter je n'ai pas le pourcentage en tête mais très importante parce que tout simplement l'outil dit la demande n'est pas validée donc on reva sur le site et on voit que c'est une association le comité de volleyball la demande n'est pas validée donc si elle n'est pas validée elle ne va pas aux élus c'est la mienne voilà donc c'est pour ça que je dis ça donc si elle ne va pas aux élus donc on n'a aucune chance d'avoir une attribution de subvention donc ça n'a l'air de rien mais c'est un pour les contrats de gestion c'est un très très gros projet et puis bon aussi parce que c'est bien d'avoir quand on demande de l'argent public c'est bien de justifier ce qu'on a fait l'année d'avant ça paraît l'air de rien mais c'est intéressant vous retrouvez donc le petit logo là le fresco donc ici avec l'ensemble des documents qui ont été déposés qui sont à disposition évidemment de l'association donc que l'on peut voir ou supprimer donc c'est sous ces documents-là donc voilà les deux onglets après l'administration c'est pour changer son mot de poste et après je vous fais grâce de l'autre écran qui est à peu près le même mais qui est propre aux instructeurs donc toutes les associations les demandes de subvention ont été classées évidemment par grand domaine et même sous-domaine et chaque instructeur donc dans son profil a la responsabilité d'un ou plusieurs domaines ou sous-domaines et retrouve donc tous les jours les demandes qui sont en attente il doit les valider voire les retourner à l'association enfin signifie à l'association qu'il manque des documents donc avant d'être validé pour ensuite être basculé vers l'application de gestion on va essayer après ces brillants exposés sur on va dire les actes administratifs et les subventions plutôt un focus maintenant complémentaire sur les flux comptables au sens large du terme qui sont qui rentrent maintenant vraiment au premier chef dans le périmètre des préoccupations de dématérialisation des collectivités puisqu'on peut considérer maintenant quand même que tant pour les flux actes que pour les flux marché public les choses sont bien sont bien rentrées dans l'ordre vous procédez tous les uns et les autres plus ou moins à des échanges qui sont maintenant bien en place pour certains d'entre vous d'ailleurs vous aviez déjà depuis quelques années même commencé à dématérialiser vos échanges de pièges justificatifs avec le payeur par d'autres voies que les voies du PES puisque vous aviez mis en place ici ou là des conventions qui vous permettaient d'envoyer par tel ou tel billet des pièges justificatifs au payeur je rappelle comme ça a été fait tout à l'heure par une collectivité ici présente que cette transmission indépendante du PES peut se faire dans la sphère des outils à du LAC avec le logiciel mail sécurisé nombre de collectivités ont maintenant conventionné avec le payeur et télétransmettent ici un fichier de paye ici des éléments justificatifs de marché ou de paye par ce biais là donc je rappelle que pour les alérants à du LAC ce service est également disponible au même titre que la transmission des flux actes et des flux hélios également donc le flux actes budgétaire pour son nom de code bien alors s'agissant des éléments comptables évidemment le PSV2 au premier chef mais également encore une fois tous ces documents budgétaires qui transitent depuis peu de temps pour certains d'entre vous aussi également entre la sphère des ministériels et la sphère de l'ordinateur bien sûr les bordereaux de PES qui seront l'objet de vos principales préoccupations et on verra comment on peut les traiter à travers les dispositifs logiciels qu'on met en place dans la DULAC pour le faire alors ici la télétransmission là la signature bien évidemment également leur archivage on le verra tout à l'heure et puis toute la problématique des pièces justificatives qui aujourd'hui sont encapsulées dans les bordereaux de PES comme vous le savez mais qui demain feront aussi ou font déjà pour certains d'entre vous l'objet d'un traitement dématérialisé au sein de vos services en amont de la construction de ces bordereaux et là aussi on verra que les outils actuellement disponibles peuvent vous apporter un certain nombre d'aides dans la gestion de ces pièces justificatives indépendamment des applications métiers que vous pouvez avoir les uns ou les autres qui permettent de le faire donc vraiment on voit bien que la mise en oeuvre du PES amène une réflexion d'ensemble transverse qui concerne un très grand nombre de services sur les flux comptables au sens large et de par la nature très variée des pièces justificatives une réflexion d'ensemble qui mérite en effet qu'on s'y intéresse également sur le plan organisationnel alors dans le cadre de cette mise en place de la dématérialisation des flux comptables on va voir qu'au delà des applications métiers traditionnelles que vous utilisez tous des gestions financières qui embarquent un certain nombre de traitements de ces pièces et bien on va mettre en oeuvre on va être amené à mettre en oeuvre des nouveaux outils qui sont plus ou moins mis en place dans les collectivités plus ou moins bien maîtrisés à ce stade en particulier évidemment la gestion électronique de documents qui va qui a un intérêt dans la gestion des pièces justificatives en cela qu'elle est susceptible et bien c'est un outil qui permet de gérer des droits gérer le classement gérer la recherche de documents documents qui vont être utilisés par plusieurs services pour constituer des flux dématérialisés et on voit bien que globalement dans leur ensemble les applications de gestion de gestion financière ne sont pas mal faites pour gérer du document de la production documentaire mais pas forcément très très bien l'accès à ces pièces par un nombre de services très important ça oblige d'ailleurs quelques fois les directeurs informatiques de collectivités à ouvrir des droits très nombreux voilà aux services pour avoir accès à ces pièces donc on voit bien que l'application métier n'est pas forcément idéale pour gérer les pièces qui vont être utilisées dans les processus comptables respecter ces procédures je rappelle que la démétalisation ça appelle le traçage des procédures et bien il va falloir mettre en place un outil de gestion un outil qui permet de tracer ces procédures internes alors ça peut être une jet collaborative bien sûr mais ça peut être aussi un paraffeur électronique on le verra qui a pour objectif de tracer ces procédures internes au delà du fait de poser une signature électronique ce qui fait partie aussi bien évidemment de ces traitements alors on le voit bien on le verra aussi ce paraffeur électronique ou cet outil de gestion de processus comptable il va être amené à manipuler des pièces de nature très variées des documents PDF des flux XML donc il faut qu'il soit particulièrement adapté au traitement de ces flux et ça a un certain nombre d'impact alors s'agissant de l'outil de signature en lui-même qui est une partie du paraffeur électronique on va dire et bien il faut lui aussi qu'il respecte les normes de signature et puis qu'il soit certifié conforme à un certain nombre de référentiels dont le RGS qui implique que le fournisseur de l'outil de signature ait entamé une démarche de certification de son appelette de signature qui permette de vous assurer que vous êtes en phase avec la réglementation et les référentiels qui se mettent progressivement en place dans la signature de vos bordereaux de PES et également des autres typologies de flux que vous serez amené à signer demain dans le cadre de la gestion des pièces justificatives alors s'agissant bien évidemment du paraffeur électronique vous l'aurez compris il est aujourd'hui d'ores et déjà dans sa version actuelle capable de signer différentes typologies de documents avec différentes technologies de signature et la démarche de certification RGS en ce qui nous concerne est entamée et en cours on verra aussi plus loin que la gestion des flux comptables la dématérialisation des flux comptables va vous amener à revisiter la relation que vous avez avec vos tiers parce que forcément on va manipuler des données qui vont être maintenant sous forme variée ici c'était du papier là maintenant on va manipuler des PDF demain on manipulera des XML donc dans la mesure où ces documents circulent beaucoup plus facilement que des outils papier qui nécessiteront quand même des traitements particuliers on parlera de là de RAD pour identifier un certain nombre de métadonnées qui vont impacter un certain nombre de ces pièces en entrée de chaîne de traitement et bien vous allez avoir à revisiter aussi un certain nombre de traitements et de processus qui mettent en place qui matérialisent votre relation avec vos fournisseurs au sens large du terme les commandes les factures tout ça comment peut-on fluidifier le traitement de ces factures et de ces commandes qui font d'ailleurs l'objet pour la plupart d'entre vous déjà de traitements on va dire de process qui sont en général le plus souvent embarqués dans vos outils de gestion financière mais qui peuvent être aussi à cette occasion revisités et pourquoi pas traités avec de nouveaux outils vous avez un peu moins l'habitude de manipuler je pense évidemment à des outils de gestion collaboratif comme des jets collaboratifs et ou des paraffeurs électroniques qui vont être de toute façon obligatoires pour la signature électronique de ces flux je parlerai peu des tiers de confiance puisqu'il s'agit simplement là d'opérer la poste électronique entre la sphère de l'ordinateur et du payeur donc là rien de particulièrement compliqué puisque c'est des choses que vous maîtrisez très bien pour d'autres processus évidemment il va falloir passer au traitement à un TDT Helios pour télétransmettre ces flux pour toute la sphère d'échange avec le payeur mais là il n'y a pas de difficulté particulière sur ce point une brique qu'on oublie un petit peu souvent ou qui arrive toujours en fin de réflexion et qui est néanmoins très importante c'est la partie archivage électronique alors je rappelle que cet archivage électronique il peut être fait de manière alors il respecte par contre il obéit à des normes qui sont extrêmement strictes sur les conditions de conservation et d'intégrité des flux donc ça ne peut être que des dispositifs qui sont très fortement normés qui peuvent assurer cet archivage électronique alors globalement on peut les citer il y en a de deux types ce qu'on appelle un CFE un coffre-fort électronique qui va assurer uniquement la partie conservatoire et intégrité des flux qui lui sont versés et puis un système d'archivage électronique qui englobe cette fonction là mais qui va beaucoup plus loin en cela qu'il permet de modéliser tous les circuits de traitement qui interviennent entre les services producteurs dans le jargon des archivistes c'est-à-dire concrètement pour vous les services financiers qui vont pousser les flux en archivage donc ce traitement ce workflow obéit à des règles très strictes qui sont modélisées par les services des archives nationales et puis également qui va permettre d'assurer toute cette conservation qui est l'intégrité conservatoire et puis bien évidemment tout le workflow d'élimination et de communication de ces flux qui obéissent à des traitements qui font aussi l'objet quant à eux d'un workflow de traitement qui doit être respecté donc impérativement dès qu'un flux est signé électroniquement on doit prévoir ipso facto et tout de suite une solution d'archivage normée qui permette d'assurer cette conservation donc la partie archivage arrive évidemment tout de suite dans la réflexion la mise en place de la dématérialisation et la mise en place du PES alors cette mise en place du PES et le contexte de dématérialisation des flux comptables ils sont consignés dans la convention nationale que tout le monde connaît qui est très évolutive qui évolue beaucoup on peut rappeler ici ces principales itérations la dernière itération est assez récente alors s'agissant des pièces justificatives pas des flux PES on rappelle qu'il y a toujours encore une coexistence possible entre le format donné et le format document le format donné correspond à une normalisation partiellement internationale qui est d'ailleurs en cours de révision et de discussion et puis de la normalisation documentaire qui est essentiellement axée autour du RGI aujourd'hui concrètement ce que ça veut dire c'est qu'on le verra plus loin vos bons de commande ils doivent quand même même s'ils sont papiers ils doivent quand même si possible correspondre au RGI c'est à dire qu'on exclut la circulation d'un document d'un bon de commande .doc par exemple ça peut être un RTF ça peut être un PDF idéalement la convention nationale préconise fortement le PDFA alors il y a une réflexion aussi sur la nature des documents qui transitent aujourd'hui dans le système d'information pour la mise en place de ces flux comptables les formats de signature très rapidement XADES donc une technologie qui est maintenant bien maîtrisée qui permet d'embarquer une signature électronique dans un flux PES dans un bord de route PES celle-là est exigée pour la mise en place du PES PKCS7 qui est encore acceptée à titre transitoire mais on sent bien que le PADES s'approche le PADES c'est la même chose c'est une signature embarquée dans un flux XML on attend encore des précisions du schéma exact de type de PADES il en existe plusieurs qui vont être préconisés par les pouvoirs publics pour la signature des commandes des factures par exemple mais plus largement pour les pièces justificatives mais l'incidence que ça a direct sur l'outil de signature ou le paraffeur électronique que vous allez mettre en place dans le cadre du PES c'est qu'il faut que vous vous assuriez que l'outil doit absolument proposer un environnement de maintenance qui vous garantisse contre l'évolution de ces formats qui sont quand même des choses qui évoluent beaucoup actuellement vos élus vos signataires vont être amenés vous l'avez compris à valider signer électroniquement des pièces qui sont quelquefois des fichiers XML il est évident que l'application qui valide ces flux qui permet à vos élus à vos signataires de signer doit comporter un outil qui permet de rematérialiser le document pour qu'il soit tout simplement intelligible pour le signataire les conventions nationales aujourd'hui ont clairement nommé Xemélios que tout le monde connait comme outil de visualisation des flux PES ce qui veut dire là encore que l'outil de signature que vous avez utilisé doit encapsuler intégrer Xemélios comme standard de visualisation des flux XML qui transitent c'est évidemment le cas du paraffeur électronique qui offre ces possibilités là on a parlé tout à l'heure d'un service d'orodatage qui est proposé par l'association à ses membres ce service d'orodatage la convention précise d'ailleurs également que les pouvoirs publics vont rentrer maintenant dans une logique de certification du tiers-orodateur il doit correspondre à des normes précises qui ont été spécifiées la norme RFC 31 61 pour ne pas la nommer d'ores et déjà les dispositifs d'orodatage qui sont proposés dans la sphère des libriciels à Dulac que ce soit Pastel qu'on verra tout à l'heure rapidement dans la démonstration à Zalaé ou le paraffeur électronique le i-paraffeur correspond à cette norme là l'intérêt pour vous c'est que vous pourrez mettre en place une infrastructure d'orodatage internalisée qui correspond à ces normes ou bien faire appel à un service de tiers-orodateur sur la base de ces normes là dans tous les processus donc ça il faut être très vigilant là-dessus aussi et puis donc là maintenant la dernière itération de la convention nationale est très posée ici ou là il faut impérativement que la solution soit agréésiaf et qu'elle correspond à des normes très strictes et je rappelle que l'archivage des flux incombe à l'ordonnateur donc à vos services et cela à la première minute où vous commencez à mettre en place le PES et à signer un bordereau un flux alors bien évidemment ce que je viens de dire là pour les flux comptables est également valable pour la signature des actes administratifs n'importe quel document signé électroniquement doit faire objet d'un traitement dans une plateforme d'archivage normé alors pour ceux qui sont déjà passés au PES vous savez bien qu'il y a quand même quelques éléments de préparation interne qui sont éminemment importants on va les rebalayer sans trop insister bon évidemment la qualification de ces flux ça en général l'éditeur doit avoir fait ce boulot là avec la DGFIP c'est à dire transmis les tests vous savez que la plateforme maintenant la deuxième version de la plateforme de DGFIP est un peu moins permissive que la première donc il y a des allers-retours entre les éditeurs et les plateformes pour qualifier les flux bref bon an mal an aujourd'hui on peut considérer que tous les éditeurs sont sur le sujet et qu'ils vont pouvoir vous proposer des solutions qui tiennent la mer il y a une grosse préparation par contre dans le cadre de la préparation avec les services du payeur au toilettage du fichier des tiers on doit établir dans le cadre de la communication d'un mise en place du PES un référentiel de tiers qui soit cohérent avec les services du trésor sinon on va se retrouver avec des incohérences et des rejets à la volée donc il y a un gros travail le fichier tiers il est parfois dans des états que vous connaissez bien il y a vraiment un travail on attire attention sur le fait qu'il y a vraiment un travail sérieux à faire là-dessus parce que par ailleurs le processus le protocole Helios propose à la sphère payeur des contrôles sur les débiteurs qui ne sont pas possibles dans les flux indigo et ocre et qui nécessitent justement cette mise en phase des référentiels de tiers bon choisir un TDT homologué Helios ça c'est pas la chose la plus compliquée il y a un certain nombre d'opérateurs sur le marché qui en proposent évidemment pour les membres de l'association Adulac je rappelle que le TDT Helios est à leur disposition gratuitement ça c'est une chose un outil de signature électronique ou un paraffeur électronique alors on fait aussi la différence CFE c'est un outil de signature simple je ne fais que signer un paraffeur électronique je vais signer le flux avec les mêmes technologies par contre je vais pouvoir accompagner cette signature d'un certain nombre d'autres traitements avant validation après transformation d'un flux conformément à un standard PDFA par exemple pour une synthèse de circuit il y a tout un tas de fonctionnalités qu'un paraffeur électronique permet et qu'une simple aplette de signature qu'on va mettre en oeuvre dans le cadre de la signature ne permet pas évidemment vous dotez des certificats qui permettront à vos élus ou aux signataires de procéder à la signature électronique de ces flux alors là vous savez qu'il y a pas mal d'évolution de la réglementation aussi sur le sujet aujourd'hui c'est une à partir du mois de mai prochain c'est une signature impérativement homologuée RGS 2 étoiles qui permettront de signer des flux donc qui induit un support physique et puis une solution d'archivage électronique des flux échangés ça c'est un petit peu plus complexe parce que là encore vous êtes responsable de l'archivage de vos flux néanmoins vous pouvez choisir soit une solution tiers opérée par un tiers archiveur qui doit être agréé par les services du SIAF je rappelle que la solution Azalé aujourd'hui proposée par l'association Adulac et Adulac Projet est une solution qui a été agréée par deux tiers archiveurs qui sont aujourd'hui aptes à recevoir vos flux mais c'est une solution qui peut être également internalisée au sein de vos services en particulier pour les services d'archives soit départementaux soit de collectivité importante au même titre que vous disposez d'un service d'archivage papier ça c'est pour la partie infrastructure outils et puis vous avez des solutions de gestion financière en place et vos éditeurs seront ravis de vous proposer les modules complémentaires qui accompagnent la mise en place du PES alors ils ont tous leur sémantique mais ils existent chez à peu près tous les éditeurs CIT, Marianne, IGDA alors voilà il y a un module en général intermédiaire chez chacun d'entre eux qui assure la communication avec le ou les paraffeurs avec lesquels ils sont interfacés avec le ou les tiers de télétransmission avec lesquels ils sont interfacés et demain bien sûr ça c'est en cours avec le ou les systèmes d'archivage électronique avec lesquels ils sont interfacés alors aujourd'hui s'agissant du paraffeur électronique et de slow pour ne parler que de cela on verra les autres dispositifs après on peut dire à ce stade que la quasi-totalité des éditeurs ont compris l'intérêt de se coupler avec respectivement le i paraffeur et le dispositif tdt slowelios un certain nombre d'autres éditeurs de collectivités de plus petite taille ont privilégié un couplage à ces outils via une plateforme d'échange particulière qu'on appelle pastel chez nous qui permet en fait de simplifier de rationaliser les échanges on le verra tout à l'heure dans le cadre de la démonstration mais globalement ça rend exactement les mêmes services simplement s'il s'agit d'une plateforme d'administration intermédiaire de ces flux qui permettra justement d'avoir un traçage multicollectivité de l'ensemble des flux qui transitent sur la plateforme on le verra tout à l'heure en revanche quels que soient les éditeurs concernés habituellement la cinématique de signature des bordereaux de PES est relativement analogue chez les gros comme chez les petits alors on verra que dans un certain nombre de cas les collectivités accompagnent la signature la signature du bordereau de PES d'un traitement de validation amont ou aval ou les deux mais globalement la cinématique est toujours la même l'application métier pilote l'ordonnancement des flux vers le paraffeur électronique elle pousse un bordereau à signer avec ou non un PDF d'accompagnement s'il n'y a pas de PDF d'accompagnement nous avons nous mettons en oeuvre la fonctionnalité Xemelio ce qui permet aux signataires de naviguer dans le bordereau et d'aller valider éventuellement mandat par mandat les montants qu'il est en train de valider donc ça ça marche très très bien et puis un retour ensuite toujours par web service à l'application de gestion financière qui à partir de là récupère le flux signé et procède à l'ordonnancement des flux vers le TDT récupère le PES HAC et ensuite procède éventuellement au versement de ce flux vers ici une GED là un système d'archivage électronique et récupère à chaque étape l'acquittement pour la gestion de son information et surtout de la gestion de ses délais de paiement en interne donc ces mécanismes de couplage ils ont été modélisés à peu près avec tous les éditeurs autour du Viparafeur et autour de SLO sur le modèle que vous avez sous les yeux alors il faut ajouter une une chose importante à la phase 4 certains éditeurs ne produisent pas encore des flux PES enfin des flux SEDA donc des flux conformes aux standards d'échange pour l'archivage qui leur permettent et bien depuis la gestion financière d'exporter un flux vers un système d'archivage normé quel qu'il soit Asallet ou un autre Asallet propose des web services qui aident les éditeurs qui ne sont pas prêts à générer moyennant alimentation des paramètres du web service de générer un flux conforme aux standards d'échange donc ça c'est une aide très importante qu'on propose et qui est évidemment très utilisée dans le cadre du traitement des flux PES ça c'était pour les flux PES on a aussi alors vous le savez aujourd'hui vous le pratiquez déjà pour ceux qui pratiquent le PES la signature du bordereau de PES induit la signature des pièces justificatives qui lui sont embarquées mais on sait bien que ça ne suffit pas ça parce que quand on va rentrer dans la gestion des pièces justificatives qui doivent pour certaines d'entre elles avoir leur propre circuit de validation interne voire leur circuit de signature interne et on va avoir aussi à gérer ces pièces justificatives qui aujourd'hui sont pas ou sur lesquelles on n'apporte pas le comment dire l'attention que souvent elles méritent alors elles sont issues elles sont de nature variée elles sont issues d'applications métiers variées et on voit bien que ces pièces justificatives quelquefois les mêmes pièces sont utilisées dans plusieurs téléprocédures les flux budgétaires par exemple ou les pièces justificatives telles les délibérations par exemple la délibération fait l'objet d'un envoi acte qui lui-même peut avoir un document budgétaire en pièce annexe par exemple et à l'inverse un flux Elios peut comporter un document comptable et pourquoi pas une délibération ou un arrêté en pièce justificative donc il faut avoir une gestion univoque de ces pièces justificatives et là on voit bien que les applications métiers ne sont pas forcément bien taillées pour le faire donc très souvent on va avoir vous allez être amené à réfléchir pour avoir une gestion univoque de ces pièces justificatives à la mise en place de nouvelles composantes dans votre système d'information évidemment celles qui sont le plus à même de gérer les pièces justificatives et des documents de gérer des droits des accès des états d'un document ou d'un flux qui l'héberge et c'est évidemment vous l'aurez compris une GED l'intérêt d'une GED dans ce contexte là c'est qu'on va pouvoir bien évidemment classer ces flux ou ces pièces justificatives ou ces documents dans un plan de classement qui est cohérent gérer les accès de tous les services à ces documents en fonction des droits que vous souhaitez leur donner et bien évidemment suivre l'état d'instruction de tel ou tel document pour avoir un entrepôt centralisé de ces pièces sur lesquelles bien évidemment l'ensemble des services qui vont avoir à construire des flux dématérialisés vont venir puiser l'intérêt d'une GED aussi je le rappelle on est dans le domaine de la dématérialisation des flux comptables dans deux modes possibles on utilise surtout le mode flux puisque c'est l'ordinateur qui pousse en général vers le payeur mais rappelons quand même que la convention nationale permet aussi le mode stock et dans un certain nombre de cas on a un certain nombre de collectivités ou de syndicats intercommunaux ou des syndicats mixtes qui ont donné accès au payeur ou à la chambre régionale des comptes ou les deux un accès à une GED transverse pour qu'ils viennent contrôler les pièces justificatives directement après leur traitement donc n'oublions pas cette GED qui peut aussi aider beaucoup à la mise en place sous réserve bien évidemment d'un conventionnement adapté avec le payeur ou les organes de contrôle qui va permettre de mettre en place un mode stock qui tienne la route alors un petit focus aujourd'hui le sujet est très vaste on va mettre le focus aujourd'hui sur deux typologies de pièces les commandes et les factures rappelons quand même sur les factures que les formats il y a deux possibilités qui sont prévues les formats il y a plusieurs types de formats qui existent dans la convention nationale bon il y a le format dit fiscal qui nécessite un conventionnement particulier avec les fournisseurs mais une absence de signature électronique ça existe on peut le mettre en place c'est peu pratiqué aujourd'hui encore dans les collectivités et puis un certain nombre de formats XML et enfin un format document toujours provisoire dans l'attente des travaux de convergence on voit bien qu'on va vers l'XML mais la convention nationale donne encore du champ elle permet d'utiliser aussi un format provisoire document par contre la dernière itération précise que ce format idéalement doit être RGI idéalement PDFA donc déjà des incitations fortes en termes de format l'outil de signature qui permettra de faire transiter ces pièces dans un circuit de validation et de signature doit bien évidemment permettre de faire circuler tant du XML du PDFA et pourquoi pas des autres formats RGI soyez attentifs à ce point là c'est évidemment le cas pour l'IPARAFER soyez attentifs pour le reste rappelons quand même qu'il existe aussi des travaux internationaux sur les formats de facture en format XML ils convergent il y a des travaux de convergence dans l'attente de ces travaux de convergence parce que demain il est très probable qu'on déposera directement des factures au format XML c'est le sens de l'histoire aujourd'hui on n'en est pas encore là mais ça travaille donc format RGI toléré jusqu'à des formats XML qui viendront dans l'avenir bon elles sont nombreuses bien sûr alors quand on a un outil de traitement de ces factures de signature de ces factures on peut aussi en profiter vous avez tous dans vos logiciels de gestion financière vous utilisez souvent des modules qui vous permettent évidemment de traiter le circuit de validation de la facture à l'interne mais dans la mesure où vous avez besoin d'un outil de signature qui peut être un paraffeur pour la signature on peut aussi décider à cette occasion de dire peut-être que le circuit de validation de ma facture puisque je suis obligé d'avoir un outil qui signe il faudra peut-être intérêt à le faire avec un outil externe à la gestion financière ça peut être une jet collaborative ça peut être un paraffeur électronique qui est tout à fait susceptible d'apposer une attestation de service fait et d'envoyer la facture pour signature à un élu ou à un DGS par délégation par exemple donc là aussi ré-ingéniering des processus de traitement des factures induit par la gestion de mise en place du PES et le traitement des pièces justificatives pour la commande on a fait un focus sur ces deux flux là la même chose la convention nationale prévoit les formats électroniques qui sont disponibles on les utilise beaucoup en l'édifact pour un certain nombre de cas dans le monde privé c'est pas encore rentré vraiment dans les mœurs dans les collectivités mais on va y venir on a alors par contre les commandes je le rappelle doivent être signées dans tous les cas qu'elles soient manuscrites électroniques aujourd'hui on n'envoie pas une facture à un fournisseur une commande à un fournisseur pardon sans qu'elles soient signées donc là encore puisqu'on apprend à utiliser un paraffeur électronique dans les collectivités pourquoi pas apprendre à nos élus à nos signataires à utiliser ce même outil pour signer les commandes puisque dans ce cas là en l'occurrence ça évite un scan puisque si on doit si on dématérialise ou si on transmet à son fournisseur un bon de commande signé et bien s'il est manuscrit il faut le scanner c'est une étape qui n'est jamais anodine qui est toujours lourde autant utiliser des outils qui permettent de faire ça alors ça ça s'applique évidemment le traitement des commandes vous aurez compris que le paraffeur électronique peut être un outil qui permet de signer des commandes et il peut le faire sur toute typologie de commandes des commandes sur marché des commandes hors marché des commandes sur devis avec des circuits de traitement qui vont être adaptés à telle ou telle typologie avec des circuits de visa qui ne vont pas être les mêmes avec éventuellement des phases de signature qui vont être différentes d'une typologie de flux à l'autre donc un paraffeur électronique ou un outil de gestion collaborative peut vous aider quelquefois mieux qu'un outil de gestion financière à centraliser pour vos élus des outils de visualisation de signature de validation de flux qui soient uniques parce que si on oblige un élu à utiliser un outil de signature à un paraffeur pour signer un bordereau de test tant qu'à faire allons jusqu'au bout de la démarche et maximisons étudions nos process pour voir si on ne peut pas leur pousser autre chose dans cet outil là et si possible le même outil qui permettrait de signer des actes administratifs des délibérations des commandes des factures et pourquoi pas d'autres pièces demain puisqu'on voit bien que la logique de la dématérialisation est en route et que ces flux vont être amenés à se multiplier et à se généraliser quelle que soit leur origine applicative finalement alors on voit bien que dans le processus de dématérialisation des flux comptables il y a une pièce qui est absolument fondamentale c'est l'outil de signature électronique le paraffeur électronique qui va pouvoir si on le met en oeuvre en tant qu'outil central dans la collectivité et l'outil transverse ce qui arrange d'ailleurs notoirement les élus qui n'ont aucun outil de signature unique pour l'ensemble de ces flux et bien qui va nous permettre de mettre en oeuvre à l'issue de la signature des flux PES aussi la signature la validation tracée d'un certain nombre d'autres processus qui méritent une attention particulière en particulier les pièces jointes ce paraffeur électronique il va aussi assurer dans le cas du e-paraffeur la transformation dans des formats RGI je le rappelle il peut accueillir un point doc en entrée et récupérer en fin de circuit un PDFA utile dans le cadre de la mise en place de la déclinaison de la convention nationale il va aussi permettre consécutivement à une signature électronique d'apposer sur un document des mentions réglementaires ou pourquoi pas dans des fins de communication un scan de signature consécutif à une signature pour permettre de communiquer vers l'extérieur ou vers les services de faire en sorte que le fait que ce document là ait été signé électroniquement soit visible sur le document papier d'accord et puis bien évidemment ce paraffeur électronique il doit être à même de communiquer vous l'avez compris avec les applications métiers par web service mais également en fin de traitement avec des outils de GED pour aller classer les documents signés dans des plans de classement accessibles à tous et puis bien évidemment dans un système d'archivage électronique en fin de traitement qui va assurer l'intégrité et la conservation des documents signés alors on voit bien le PS les pièces justificatives la relation fournisseur quand on va être mettre en place un traitement dématérialisé de ces flux là on va repenser un petit peu sa relation fournisseur parce qu'à partir du moment où on a un bon de commande qui est signé électroniquement et qui sort d'un paraffeur pourquoi pas le pousser directement au fournisseur plutôt que de le rematérialiser et de le mettre sous une enveloppe pourquoi pas le déposer sur une plateforme d'échange qui va lui permettre après notification d'aller le récupérer de déposer lui-même sa facture et de construire comme cela un échange dématérialisé avec sa sphère fournisseur donc ça c'est quelque chose qui va arriver dans la suite de la mise en oeuvre du PES et du re-engineering de vos processus comptables Pastel peut permettre de construire des échanges entre la sphère de l'ordinateur du comptable mais également de la sphère des partenaires et en particulier des fournisseurs s'agissant des flux comptables c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans la démonstration l'intérêt également c'est que si on associe ces deux partenaires autour d'une plateforme d'échange unique c'est évident que le fournisseur qui dépose sa commande qui récupère sa commande dépose sa facture et le payeur qui récupérera le bord d'euro de PES et qui déposera son acquittement permettra aussi demain lorsqu'on mettra en place le PES retour et bien au fournisseur d'aller lui-même consulter un état de compte directement sur cette plateforme là alors une fois qu'on a produit tous ces flux signés ils doivent être versés dans une plateforme d'archivage ou dans un coffre-fort on l'a dit alors le SAE doit être capable de traiter toutes les typologies de flux évidemment l'intérêt de mettre en place un SAE plutôt qu'un coffre-fort électronique c'est que le SAE va permettre de verser en son sein et de conserver en son sein bien d'autres pièces que les pièces justificatives et les bords d'euros de peste alors voilà typiquement le type des typologies de versements que doit comprendre ou doit supporter un SAE les versements directs issus d'applications métiers ou de TDT alors typiquement les bords d'euros de peste que vous envoyez au payeur alors là on voit bien que le versement vers le SAE ou le coffre-fort il peut être ordonnancé soit depuis l'application métier soit depuis le SAE soit depuis pardon la GED si vous avez une GED qui réceptionne les flux en fin de traitement ou ils peuvent être poussés aussi par un TDT directement à l'issue de la position du PESHAC tout ça c'est des réflexions que vous avez à mener pour dire à quel moment quel va être le service versant comme disent les archivistes c'est à dire l'application qui va pousser mon flux PES dans la sphère de l'archivage il y a une réflexion à mener là-dessus aussi et votre système d'archivage va bien évidemment permettre l'ensemble de cette mise en place à un moment donné mais également dans la durée c'est à dire qu'il doit être susceptible d'évoluer en fonction de vos évolutions et bien évidemment quitte à mettre en place un système d'archivage électronique pour les flux PESHAC réfléchissons à mettre en place un système d'archivage électronique qui soit susceptible d'accueillir d'autres typologies de flux par exemple les flux sociaux par exemple les actes administratifs par exemple les délibérations qui seront par ailleurs peut-être aussi signées avec le même paraffeur électronique ou issu d'autres applications alors on voit bien des applications métiers des outils de signature des outils de transmission une gestion qui doit être un peu transverse de mes pièces justificatives ça amène une GED et puis font un système d'archivage électronique à partir de ce moment-là il va être important aussi nous avons des expériences en la matière qui permettent de mettre en place des mécanismes d'alimentation qui vont sécuriser le passage des documents et des flux d'une sphère à l'autre alors ces mécanismes-là on peut les mettre en place à partir d'applications métiers une gestion financière peut verser directement au système d'archivage électronique mais si on a une GED transverse au milieu je crois que c'est l'objet du projet du conseil général de l'HERAU en la matière et bien c'est la GED qui va être réceptionnaire de l'ensemble des flux et c'est la GED qui va à son tour alimenter le système d'archivage électronique donc on peut construire des systèmes d'alimentation comme ça en profondeur du système d'archivage électronique depuis la GED alors ça ça se construit avec des mécanismes qui sont simples qui sont standardisés tant sur le plan technique pour permettre de mettre en place ces systèmes d'alimentation autour de GED de type varié qui respectent un protocole en l'occurrence CMIS pour les aficionados donc c'est des mécanismes qui sont simples et puis surtout la mise en place de standards fonctionnels d'alimentation il faut des plans de classement qui soient compréhensibles tant par la GED que par le système d'archivage électronique avec des mots-clés c'est un thésaurus qui soit commun donc ça on a aujourd'hui des expériences de mise en place autour de standards qui sont proposés par la direction des archives de France qui nous permettent de vous aider à mettre ces mécanismes en place et de sécuriser d'automatiser toute cette mise en place qui sont des expériences qui sont des expériences qui sont des expériences